Vous voulez personnaliser vos grilles d'accompagnement ? C'est l'objectif de cette rubrique Accords de Passage. Le deuxième objectif de cette rubrique, c'est de rendre l'harmonie facile pour tout le monde. Bonjour, c'est Sipan. Dans le numéro 1 et le numéro 2, nous avons vu principalement des accords de passage. Il n'y a pas que des accords de passage qui peuvent permettre d'enrichir des grilles. Nous allons voir les différentes formes d'accords possibles. Alors aujourd'hui, on va voir la gamme harmonisée, c'est-à-dire la gamme en accord. Vous connaissez tous la gamme d'Orémi Faisalacido. On va voir la gamme en accord. Et on va voir comment on peut l'utiliser pour enrichir nos grilles. Ensuite, on verra ce que c'est une cadence. Et on verra une ou deux cadences visuelles dans le jazz. Notamment la fameuse cadence 2-5-1, mais il n'y a pas qu'elle. Et enfin, nous irons pour appliquer quelques trucs qu'on a vu aujourd'hui. Allez, n'oubliez pas de vous abonner avant de commencer. Et on enchaîne le programme. Vous savez qu'il y a des codes couleurs par chapitre. Quand vous aurez vu l'ensemble, vous pouvez après revenir sur un chapitre ou un autre. C'est parti pour les trois chapitres. Alors, je vous disais qu'il y avait plusieurs formes d'accords de passage. En fait, il y a plusieurs formes d'accords pour enrichir les grilles. Moi, je les appelle des accords de passage parce qu'ils peuvent tous servir comme accord de passage. Par contre, ils ne peuvent pas être tous utilisés comme accord de remplacement, de substitution. Et puis, il y a des accords qu'on peut enrichir, d'autres qu'on peut moins enrichir. Donc, en fait, pour enrichir une grille, il y a des accords tout simples. Les accords de départ, par exemple, si vous avez un go, vous allez enrichir une sixième et une neuvième, par exemple. Donc, ça s'appelle enrichir un accord. Et c'est votre accord de départ. C'est la première chose. On a vu certains accords de remplacement, notamment les diminués et les septièmes qui correspondent aux diminués. Ça, c'est des accords de passage. Et on verra pourquoi ça peut être que des accords de passage et non pas des accords sur lesquels on reste. Et puis, on va voir aujourd'hui des accords qui viennent de la gamme harmonisée. On va attaquer le chapitre entier. On va y rester à un bon moment. On verra que dans cette gamme, il y a des accords qu'on peut utiliser pour remplacer d'autres accords. Des accords de substitution. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes d'accords. En fait, moi, je les appelle tous des accords de passage parce qu'en effet, ils peuvent tous remplir ce rôle-là. Le blabla n'est pas forcément nécessaire. Donc, ce que je veux dans les rubriques, c'est que ça soit utile. Donc, on attaque la gamme harmonisée directement. Alors, petit rappel, dans une gamme, on va prendre la deuxième corde grave. On ne va pas prendre la plus grave, on va prendre la deuxième, c'est-à-dire le sol. Moi, je fais en do, so, ré, là, en alto. Donc, je vais prendre le do comme base. La première note comme base, comme référence. La gamme de base, tout le monde la connaît. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord ? Alors, juste une petite remarque. Do, ré, mi. Vous voyez le mi, là ? Fa, sol, la, si. Et do. Vous voyez le si ? Do. Si vous écoutez bien, Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Après les notes en i, un demi-ton seulement. Toutes les autres notes, c'est un ton. D'ailleurs, pour vous repérer au départ, je vous conseille d'utiliser ce schéma-là. En partant de la deuxième case, parce que vous avez toutes les gammes à partant de cette deuxième case-là. Si vous voulez un si bémol, vous partez une case en dessous. Le même schéma. Do. D'accord ? C'est tout ce qu'on voit. Il n'y a pas de truc où on va rabâcher des gammes et des gammes. Ça, moi, j'en ai en horreur. Donc, je ne vais pas vous le faire faire. D'accord ? Donc, la gamme, la voici. Vous voyez, on entend bien d'oré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors, comment on a fait pour aramandiser cette gamme ? Pour que ça sonne comme ça, en accord. Eh bien, regardez bien le tableau que je vous fais voir ici. Donc là, j'ai pris un exemple en do. J'ai donc placé toute ma gamme en do, do, mi, fa, sol, la, si, do. Avec mon mi et mon si qui finissent par un i. Donc, un mi, ton entre les deux notes juste après. D'accord ? Tous les autres, c'est un ton. Do, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord ? Après, je prends toutes les deux notes. C'est-à-dire, do, je passe le ré. Je prends le mi. Je le remonte à côté du do. Je passe deux notes. Mi, fa, sol. Je le remonte à côté du do. Sol. Je passe deux notes. La, si. Je le remonte à côté du do. D'accord ? Et c'est ça pour chaque note. Après, je passe à ré. Je saute deux notes. Je monte à côté du do. Donc, ré, mi. Je prends le mi. Je le remonte. Fa, sol. Je saute le fa. Je prends le sol. Je remonte. Je fais ça sur tout le tableau. Et qu'est-ce que ça m'amène ? Eh bien, si je regarde l'écart entre les deux premières notes à chaque fois. Là, vous voyez, entre le do et le mi. J'ai une tierce majeure entre le ré et le fa. J'ai une tierce mineure. Vous vous souvenez du numéro 1 ? Je vous ai expliqué ce que c'était une tierce majeure, une tierce mineure. Une tierce majeure, deux tons. Une tierce mineure, un ton et demi. Donc, cet écart entre la première note, comme vous l'avez en bas, la flèche jaune, là, cet écart entre la première note et la deuxième note va vous donner le type d'accord que vous avez ici. C'est un majeur en ré mineure. Donc, au début, vous avez un do, donc c'est do majeur, ré mineur, mi mineur, fa majeur, sol majeur, etc. Vous avez le demi-ton. Vous avez l'écart entre la première note et la deuxième note qui vous donne le type d'accord que vous avez sur le côté gauche. D'accord ? Et alors, la dernière colonne, la quatrième note de l'accord, puisque la base d'un accord, c'est quatre notes, c'est trois notes plus une, quatre notes. Donc, la quatrième note de l'accord, c'est tous les septièmes de l'accord, c'est-à-dire que soit c'est des septièmes mineurs, soit des septièmes majeurs. Septième mineur, un demi-ton avant la tonique. Par exemple, le si, c'est un demi-ton en le do. Donc, c'est un accord de do majeur, on l'a vu entre les premières notes et la deuxième note, donc do majeur. Et comme le si, c'est un demi-ton en le do, ça sera un do majeur, sept majeur. D'accord ? Le ré mineur, on l'a vu entre la première et la deuxième note, il y a qu'un temps et demi, donc c'est un ré mineur. Et la dernière note, c'est un do, donc c'est un ton avant le ré. Donc, si c'est un ton avant le ré, c'est un ré mineur sept mineurs, etc., etc. Et vous savez, la gamme en accord qui se détermine comme ça. Incroyablement. Le mec, il était mathématicien, le mec a inventé ça. Alors, là où c'est un petit peu amusant, c'est quand on arrive sur le si, avec un rond et une barre. Ça veut dire si, demi-diminué. Pourquoi ce n'est pas un si diminué ? Alors, si on regarde bien entre les intervalles, et si vous vous souvenez de la rubrique numéro 2, où je vous explique comment on fait un diminué, c'est 3 fois un ton et demi le diminué d'intervalle, donc c'est 3 tiers diminués entre les 4 notes. Et là, vous avez 1, 2, 3 intervalles, mais le troisième intervalle est un intervalle majeur. Premier intervalle, il est mineur, 1 ton et demi, deuxième intervalle, 1 ton et demi, il est mineur, troisième intervalle, il est majeur. Donc, ça ne peut pas être un diminué, c'est un demi-diminué. Alors, pourquoi, et je pense que vous l'avez compris, les diminués ne peuvent pas être des accords où on reste, parce que le diminué, le dernier intervalle, ce serait un la bémol, puisque ce serait un intervalle d'une tierce mineure. Donc, c'est un la bémol, donc le la bémol, il n'est pas dans la gamme de dos, donc on ne peut pas rester dessus. C'est un accord de passage, c'est pour ça qu'on appelle ça un accord de passage, c'est que c'est une note qui n'est pas dans l'accord, donc on l'entend glisser dessus, ça ne gêne pas l'oreille, parce qu'il y a assez de notes dans l'accord qui correspondent à l'harmonie globalement. Et on entend glisser cette note-là et ça ne gêne pas du tout l'oreille, c'est un accord de passage, à cause du la bémol. Et là, par exemple, sur le si diminué, qu'on a vu dans la rubrique numéro 2, avant d'arriver au do, on enlève la basse en haut, on fait un ré bémol 7, du coup, on a un ré bémol qui n'est pas non plus dans l'accord, donc c'est bien les accords de passage. Voilà pourquoi ça s'appelle les accords de passage, sur les diminués, et c'est bien que je vous ai fait voir dans la rubrique numéro 2. Mais ça fonctionne très bien. Alors, on revient à notre gamme harmonisée. Il suffit de mettre un numéro devant chaque accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça s'appelle les degrés, et vous savez tout. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, vous savez tout. La gamme harmonisée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord ? Alors, maintenant que vous savez tout sur comment faire pour harmoniser une gamme, vous n'avez que ce tableau-là à retenir, et oui, parce que le premier degré, il sera toujours majeur, 7e majeur, le deuxième degré sera toujours mineur, 7e mineur, le troisième degré mineur, 7e mineur, etc., etc. Ça sera toujours comme ça. Ce n'est pas la peine de refaire le tableau à chaque fois avec la nouvelle gamme. Ça sera toujours comme ça. Donc, vous pouvez transposer facilement. Puisqu'à côté, vous avez, entre le premier et le deuxième, vous savez qu'il y a un ton, donc deux cases. Entre le deuxième et le troisième degré, il y a un ton, donc deux cases. Entre le troisième et le quatrième, par contre, il n'y a qu'un demi-ton, une demi-case. Donc, soit vous prenez le la bémol, puis après, par exemple, si vous voulez jouer en la bémol, vous prenez le la bémol. Puis après, vous calculez deux cases pour avoir le deuxième degré. Donc, ça sera six bémols. Deux cases pour le troisième degré, ce sera le do. Une demi-case pour le 4ème degré, etc., etc., pour retrouver la gamme. Soit vous faites ça, soit vous regardez, jamais dans les choux numéro 1, et vous savez que, directement à côté de la bémol, vous avez le cinquième degré. Donc, si c'est cinquième degré, ici, c'est un bi bémol. Donc, vous savez que le cinquième degré, ce sera un bi bémol. Si, toujours, vous êtes en la bémol, vous savez qu'ici, c'est un si bémol. Le deuxième degré, vous savez que c'est un mineur 7. Le troisième degré, vous savez que c'est un mineur 7. Donc, ce sera si bémol, c'est un do mineur 7, d'accord ? C'est facile. Comme je vous ai dit dans les choux numéro 1, quand on connaît la technique, on connaît la canne qui est juste à côté, on connaît la tierce qui est juste à côté, en dessous, là. Donc, là, on sait que c'est un do, donc, do mineur 7, on sait que c'est un deuxième degré. Le troisième degré, là, pardon. Parce qu'un tiers, c'est un troisième degré. Donc, on est sous, le deuxième, c'est un si bémol, c'est un si bémol 7, d'accord ? Vous allez avoir vos repères, ce n'est pas la peine de prendre les gammes par cœur, c'est ce que je voulais vous dire. Retenez juste le tableau avec quel degré est en mineur 7, quel degré est en majeur 7, et retenez juste qu'il y a des écarts d'un ton, d'un ton et demi-ton. C'est tout. Voilà, maintenant, on va passer au rôle et aux fonctions, ce que j'ai appelé le rôle et les fonctions de chaque accord de la gamme harmonisée. Alors, si vous regardez bien le tableau, il y a des accords en rouge, on va appeler ça les accords toniques. Alors, regardez bien les accords. Et oui, dans ces trois accords-là, vous avez au moins trois notes en commun. Alors, notamment entre le do, do, mi, sol, si je ne fais pas la septième. Et si je ne fais pas la septième du mi mineur, c'est pareil, c'est un renversé du do, do, mi, sol, mi, sol, si. C'est les mêmes notes, il n'y a pas le do. Mais comme le bassiste, il va jouer la quinte et la tonique, ça ne va pas être gênant, il va jouer un do, il va jouer un do, il va jouer entre les deux, on en rendra un do. D'accord ? Donc ça, on peut largement même y rester de son. Ce n'est pas qu'un accord de passage, c'est un accord, on peut s'en servir à deux passages. On pourrait même s'en servir en mineur sept, puisqu'il est dans la gamme, organisé. D'accord ? En accord de passage, ou en accord pour y rester de suite, de substitution, ils appellent ça, et on s'en fout. D'accord ? Et le la mineur, qui est normalement septième. Donc, vous voyez, le la mineur sept, en fait, c'est un do, mi, sol, c'est un accord de do, avec une sixième. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est un la. Le sixième degré, donc, trois, quatre, cinq, six, c'est un la, d'accord ? Donc, si on fait un do, c'est do, mi, sol. Et si on fait un la mineur, c'est la, demi, sol. Donc, si on met le la de l'autre côté, ça fait do, mi, sol, la. C'est comme un do, six. C'est pareil. Donc, celui-là, on peut vraiment s'en servir comme accord de passage et de substitution, c'est-à-dire en remplacement du do. C'est d'accord ? On peut le remplacer ? On verra ça sur une grille tout à l'heure. Alors, on a vu qu'on pouvait remplacer un accord tonique, donc les trois accords toniques en rouge, les uns par rapport aux autres, d'accord ? Là, on va attaquer deux autres fonctions, c'est les dominants et les sous-dominants. Quand on enrichit une grille, on va toujours vers un accord. Et les accords de passage ou les accords qu'on amène, c'est vers un accord. Les dominants. Il y en a deux, puisqu'il y a déjà trois toniques, il y a deux dominants et il y a deux sous-dominants. Alors, les dominants, c'est quoi ? C'est le cinquième et le septième. Donc, le sol sept et le si dominé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils ont trois notes en commun. Le sol, c'est sol, si, ré, fa. Sol, majeur, septième, mineur. D'accord ? Sol, si, ré, fa. Et le si, c'est si, ré, fa, la. Donc, si, ré, fa, ils sont en commun. Donc, trois notes en commun dans les deux. Donc, on peut facilement jouer avec les deux. C'est des accords que vous pouvez mettre avant les toniques. Pour aller vers une tonique. Il restera donc deux accords à voir. Les sous-dominants. Donc, c'est le ré mineur et le fa. C'est-à-dire le deuxième degré et le quatrième degré. Et ces deux accords-là aussi ont trois accords en commun. Le fa, c'est fa, la, do. Mi, pour le septième majeur. Et le ré mineur, c'est ré, fa, la, do. Donc, fa, la, do sont en commun. D'accord ? Et les sous-dominants peuvent amener le dominant qui lui-même peut amener la tonique. D'accord ? Donc, la fonction, le rôle, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Ok ? Alors maintenant, on va essayer de jouer un petit peu avec tous ces accords de la gamme harmonisés. Comment on peut enrichir les grilles avec ça ? D'accord ? On va essayer de voir ça dans le concret. Notamment par les cadences. Alors, on va avoir deux cadences. On va avoir deux cadences. Les plus courantes. Les deux plus courantes. Souvent, vous avez un accord de septième qui arrive sur une tonique. Vous avez le cinquième degré qui arrive sur une tonique. Alors là, on est en do. Donc, on a le sol avant et on est en do. D'accord ? Mais si, par exemple, vous avez une grille en fa, vous avez souvent un do sept avant le fa. C'est le cinquième degré avant le un. Vous avez souvent, pour un si mémol, vous avez souvent un facette avant le si mémol. Donc, il y aura ça tout à fait. Alors, on va rester en do. Donc, on va prendre le si mémol pour arriver à la tonique. Donc, un accord de dominant qui arrive sur un accord de tonique. Ça, c'est la première cadence. Un accord de dominant qui arrive sur un accord de tonique. Donc, la première cadence classique. Accord de dominant. Arrive en solé tonique. Et ce qu'on peut faire, donc, c'est pour vous faire voir qu'il y a une suite dans les rôles de chaque fonction d'accord. Donc, les dominants, le solé tonique et les sous-dominants, on peut le placer avant le dominant. On arrive donc à la cadence la plus classique en jazz, qui est le 2, 5, 1. Vous n'avez pas suivi ? Le 2, c'est la réunière 7. Le 5, le sol, 7. Et le 1, c'est le do. Donc, c'est dominant, dominant, tonique. Et ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle gamme, même sans savoir. Puisque, si vous prenez un si mémol, un ton dessus, vous allez avoir le do mineur. C'est le 2, c'est le 2e de grève. Le mineur 7. Le facette. Et c'est mieux, voilà. 2, 5, 1. D'accord ? Et ça, c'est une cadence qu'on trouve très souvent. Alors, nous allons voir par la suite. Le 2, 5, 1, il peut évoluer et s'enjure vraiment de maintes et maintes façons différentes. Notamment, si vous faites un ré mineur. Un sol, 7 et un do. Donc, 2, 5, 1. Vous pouvez faire un ré mineur accordé passage avec le ré mineur quinte bémol. Le sol, 7, 4 bémol. Vous entendez la couleur que vous donnez ? Non, uniquement, c'est juste, c'est en jazz. Donc, pour Ice Cream, je vais faire des grilles et je vous expliquerai en allant quelques trucs. Sous-titrage ST' 501. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Par exemple, là, j'ai pris la tonique. Et j'ai joué avec la cinquième. C'était dième, sol, 7. Et je suis revenu sur la tonique ici. La cinquième, le sol, 7. Bon, je vais jouer. Alors là, j'ai fait dième, sol, 7. Et j'ai mis la quête augmentée pour le sol. Ça fait ça. D'accord ? D'accord ? Quatrième et le cinquième degré. Ré mineur en demi-mesure. Pour arriver au... Ré mineur, do. Alors là, je vais faire mi mineur, la technique. Mi mineur, 7. La 7. Et là, avant de faire le Ré 7. Puisqu'il y a deux Ré 7, je fais un Ré mineur, 7. Sol, 7. Et je joue sur l'enregistrement du sol, 7. Tu répètes. Le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile de parler en même temps. Donc, je vais le faire sans parler. Vous voyez, j'utilise bien un 2-5-1, Ré mineur, 7. Au lieu de faire le sol, 7. Je fais un 2, un 5. D'accord ? Je passe par un 2. On a le passage comme je prends un Ré mineur, 7. On a la gamme harmonisée, le deuxième. J'ai le besoin de le sol, le cinquième et le deuxième. Et là, dans le pont, quand j'étais sur le pont, j'ai fait un fa. J'ai pris un fa, j'ai pris la quatrième, Ré mineur, Ré mineur, 7. D'accord ? Comme je n'ai qu'une mesure. Il va être le si diminué, où je n'ai qu'une mesure. Donc, le si diminué, j'ai qu'une mesure aussi. Donc, un. Le B mineur, à la base du Do, j'ai qu'une mesure. Ré mineur, 7. Donc, le B mineur, 7. On va aller au Ré 7. Le sol enrichi. On peut faire ça. Donc là, on va jouer avec le troisième degré et le sixième degré. Le Mi mineur et le La mineur. Ce sont les toniques. En plus, on entend le thème. Et là, on va faire un 2, 5, 1. Au lieu d'aller au Sol, 7 directement, on va passer par un 2. Le Mi mineur, 7. Le 5, 8, 1. Ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Voilà, le numéro 3 est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important. Je vous dis à très très bientôt pour le numéro 4. Merci de votre attention. Bye bye. Sous-titrage ST' 501